salut les peintouilleurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle on va parler du doré donc comme vous le voyez sur ce petit stand cast je vais vous montrer aujourd'hui une recette de tmp donc true metal painting doré avec un résultat qui est quand bien contrasté voyez qu'on va vraiment jusqu'au noir dans les ombres et on va jusqu'à quelque chose de très clair sur les sur les éclaircissements ultime donc c'est pas une recette ultra basique comme on voit souvent sur sur internet avec une couche de base pouf un ombrage et pouf un éclaircissement là ça va quand même être un peu plus travaillé que ça c'est vrai que souvent on trouve des recettes de tmp qui sont comment dire un peu plus je veux pas dire simpliste mais un peu plus rapide que ce qu'on trouve pour le non métallique je me dis que c'est peut-être parce que un tmp comme ça vous le mettez sous la lumière et juste avec un ombrage un éclaircissement pouf ça fonctionne parce qu'on a la lumière on a la lampe qui réfléchit et hop c'est tout de suite joli mais souvent quand on enlève la lampe bas ça ressemble plus à grand chose personnellement pour savoir si mon tmp il est réussi je prends ma figurine je la mets sous le bureau et je la regarde sans lumière directe ou alors j'éteins toutes les lumières et je regarde ce que ça donne si je vois encore les ombres et les éclaircissements alors qu'à plus aucune lumière directe c'est que c'est réussi si au contraire ça a l'air tout plat et ben je force mes ombrage et je force encore mais mais éclaircissement voilà donc vous le voyez là c'est une recette qui est assez assez neutre pour une fois je me suis pas éclaté avec les les nuances d'ivoire ou pas d'ivoire d'émeraude et de turquoise que que je mets souvent sur sur mes métaux voilà pour celui ci j'avais voulu rester sur quelque chose d'assez neutre qui colle à peu près au fluff puisque cd des armures qui viennent d'être nouvellement forgé donc elles sont plutôt neuves ils ont pas vraiment de raison d'être totalement amoché par par le temps so let's go à la peintouille voilà notre cobaye du jour c'est un gros bras je crois de vermine lord scaven un grand grand merci au passage à pascal qui m'a envoyé cette pièce avec d'autres rabios c'est vraiment bas c'est vraiment sympa parce que ça va me permettre de faire plein plein de tutos donc si vous aussi vous avez des petits rabios ou des figurines qui vous servent plus à rien n'hésitez pas à me contacter sur le blog ou sur la boutique via le formulaire de contact et je vous en débarrasserait bien volontiers pour leur donner une seconde vie pour pour servir à tout le monde pendant pendant des tutos donc merci beaucoup pascal vous voyez cette cette pièce je vais la peindre exactement comme bas comme on la voit ici avec le reflet de la lampe avec des zones sombres ici et un bel éclaircissement ici alors je vais prendre à mon avis seulement cette partie là c'est la plus intéressante si vous le voyez elle est bien bombée éclaircir des zones bombées c'est souvent galère donc ce sera ce sera intéressant peut-être que là où je ferai au moins les ombrages pour pour vous voyez bien comment évolue la figurine entre les ombrages et les éclaircissements donc ça ça va être ça va être le cobaye alors du point de vue organisation je vous le rappelle je déteste plus que tout avoir des des pigments métalliques dans les ombrages donc j'utiliserai un pinceau que vous voyez ici totalement noir pour peindre avec les peintures métalliques et ce pinceau là pour mes zones donc pour mes ombrages principalement et pour mais la vie non métallique de la même façon j'ai un gobelet hop là à gauche pour la peinture non métallique et un petit gobelet à droite pour les peintures métalliques alors je piche trouille clairement je suis un peu tâtillon là dessus très honnêtement faites un essai forcez vous peut-être juste une fois à vraiment à séparer comme ça les peintures métalliques et les peintures non métalliques et le matériel associé et franchement vous verrez la différence une ombre bien profonde avec zéro paillette qui briote dedans franchement personnellement je trouve ça vachement plus chelie c'est de la vie perso comme d'habitude faites comme vous le sentez mais bon si au moins cette vidéo vous donne envie de faire un essai je pense que vous serez conquis alors peinture de base peinture de base couche de base j'ai utilisé le rétributeur armor de chez citadelle que j'avais acheté exprès pour l'occasion donc pour faire ces tests de doré c'est une peinture que j'avais pas auparavant quand je voulais peindre de l'or j'utilisais toujours ça le vieille or de chez valero ou prince auguste et ça permet d'obtenir un des résultats comme ça comme vous le voyez sur cette zone c'est des vieux enfin des des ors virent vraiment vieillis que que j'adore moi je fais toujours ça mais comme je voulais dit en introduction pour le stormcast je voulais faire quelque chose de différent et pour le coup vous voyez c'est quelque chose de totalement différent le vieille or pour le coup il porte bien sûrement c'est un or déjà bien bien amoché alors que celui-ci on part tout de suite sur quelque chose de plus funky avec plus de peps et c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc sous couche blanche rétributeur armor et maintenant on va ombrer on va ombrer avec du recland flesh shade alors pas je pars pas tout de suite avec du marron je mets déjà un premier lavis un premier ombrage avec ça donc qui est plutôt rouge et qui va permettre de bien garder la la saturation et côté coloré de l'or que je voulais obtenir alors vous souvenez un souvent quand j'utilise ça j'y vais à la gros cochonou je rentre directement dans le pot mais là vu que je veux pas du tout mettre de pigments métalliques dans dans mon pot de recland je les prix avec un pinceau propre et je l'ai mis sur ma palette juste ici j'attaque donc avec mon pinceau spécial non métallique et je barbouille de ouf bon il fait pas j'ai pas pété un plomb je vais en enlever un peu je fasse un tuto comment cochonner tranquille ou remarquez vous me voyez faire à chaque fois je cochonne et après je retire bon faut pas faire ça quand il fait super chaud parce que si vous cochonnez et que ça sèche entre temps avant que vous ayez le temps de retirer c'est l'échec de ouf alors là mais je décharge mon pinceau vraiment là je les suis et je viens absorber ce que j'ai mis un peu trop généreux j'en enlève encore et j'absorbe j'en enlève encore ça commence à être un peu moins bourrinos j'en enlève encore et là je pense qu'on est pas mal alors faut faire attention aux alvéoles là sinon le la vie va totalement les boucher donc là vous voyez le mouvement j'en enlève j'absorbe sur le sopalin j'en enlève j'absorbe pour pas obstruer totalement les trous pour ce premier la vie on est pas mal il n'y a plus qu'à passer au sèche cheveux ce premier la vie est sec donc on va en faire un deuxième un peu plus foncé avec du strong tone strong tone ou agrax earth shade si vous avez que ça ou un marron foncé l'idée c'est d'avoir quelque chose de plus foncé que le recland donc là il ya plein plein de possibilités qui s'offrent à vous voyez c'est un marron foncé style chocolat chocolat noir avec une petite pointe de chocolat au lait et ça devrait ça devrait faire l'affaire alors je vais être un peu moins bourrino c'est que celui là je vais surtout le tirer alors là tout le long pour faire le lining puisque comme je le dis souvent je déteste refaire les lining un par un donc je les fais toujours avec mes lavis et je vais ensuite venir le tirer plutôt ici donc sur les zones qui doit être plus sombré voyez donc j'en mets un pâté route route la même chose de l'autre côté je vous refais pas vous avez compris moi j'y vais mon cochon j'en enlève du pinceau et je repars déjà d'un peu plus haut pour qu'ils aient quand même un peu d'ombrage sur le haut mais oui je l'ai bien bien déchargé la j'en enlève encore chaque fois vous me voyez repartir à gauche c'est que j'en enlève du du pinceau c'est vraiment pour décharger au maximum le pinceau et avoir un bon bon contrôle sur ce que je fais et là j'en ai à droite j'en ai à gauche je suis pas mal je le fais aussi là haut quick 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 je suis un peu plus généreux je nettoie mon pinceau et je viens de virer de cette zone centrale depuis je reprendrai sûrement tous les petits trous vite fait hors caméra dans le cadre aller ses cheveux sur mon stormcast j'avais fait un troisième ombrage avec du null oil que l'on voit je refais ma pointe que l'on voit voyez faire des lining ici ici qu'on voit sur les plaques d'armure ici vraiment profonde ici là en dessous là en dessous tout ça c'était du null oil bon ça s'y prêtait bien parce qu'on avait quelque chose évidemment de plus comment dire de plus bosselé avec plus de relief que que ma grosse patoune là qui est plutôt lisse donc là je vais pas passer par cette étape de null oil et je vais venir déjà réombré avec une peinture classique à savoir l'ombre brûlée qui va très très bien pour faire des retouches après un lavis de d'agrax urshade ou de strong toon vous entendez l'appétit de bibi inoxydable qui va bien qui vient évidemment de chez mini socle placement de produits discrets non pas discret mais bon c'est vrai c'est bien pratique pour secouer les pots bon ça n'empêche pas que quand on a un vieux pot qui est pratiquement vide ça vient pas tout de suite nous y voilà de l'ombre brûlée un peu d'eau ça vous connaissez à gauche je dilue à droite je laisse tranquille ça va me permettre de jouer avec les deux dilutions donc j'ai bien mon pinceau spécial non métallique pour permettre des pigments de partout et on y va alors on va essayer de suivre la sculpture je pose je rince le pinceau et je vais repartir ici je remettrai quand même un petit peu de noir après je pense j'en enlève encore et je pars encore plus haut again je le fais ici je pose là j'en enlève et je viens flouter ma zone de transition en tirant vers le bas j'ai mieux fait de l'autre côté on est deux trois petits je couche rouille qui apparaissent c'est pas grave c'est que le premier coup donc là je le pose j'en enlève du pinceau et je pose juste un voile comme ça sur une surface plus grande comme mon pinceau bien déchargé j'en mets là aussi je pars de là je vais faire ça je pense une ou deux fois de plus de chaque côté oui j'ai posé des des filtres alors si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec cette histoire de jeu pose et je tire rien ne vous empêche de le faire bien vous voyez là je le dilue un peu plus et je viens poser juste un filtre comme ça sur lequel je viens de souffler quand il est sec je vais en poser un deuxième quand il est sec un troisième etc et je ferai cinq six filtres sur la zone la plus sombre deux trois filtres sur la zone intermédiaire seulement un filtre vraiment plus large c'est ce que je montre sur plusieurs tutos notamment le le tuto sur le bouclier vert et celui sur le bouclier bleu voilà si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec cette notion de jeu pose et je floute la transition vous prenez pas trop trop la tête un dilué un peu plus et allez-y en la vie successif un peu un peu plus un peu plus délicat un peu plus contrôlé c'est pas c'est pas une fin en soi en cette histoire de je pose et je floute je suis bien conscient que c'est pas forcément super simple à maîtriser tout de suite voilà donc j'en fais encore un petit peu hors caméra et ça devrait être bon arrivé à ce stade pour pour cette pièce bon je trouve que c'est suffisamment ombré oui on a déjà quelque chose de bien profond là de bien opaque qui me plaît bien des deux côtés mais pour vous montrer la recette complète donc que j'avais utilisé sur sur monsieur doré je vais quand même vous montrer comment on pourrait faire pour aller encore plus loin cette fois donc avec du noir de chez game color donc valero ou prince auguste il est là pour le coup j'ai vraiment vraiment le dilué parce que c'est plus pour l'illustration qu'autre chose mais si vous avez quelque chose une armure bien bosselé donc claquer un coup de nulle oil ou un coup de un lavis comme ça à base de noir pour les ombres vraiment profondes et ça fera le job alors donc là je vais juste vous voyez claque claque juste reprendre ce creux qui est bien bien profond reprendre le lining ici en mode bien dilué je vais reprendre sous ce clou d'ailleurs j'ai totalement oublié de le faire ça c'est pour bien donc avant de le passer au noir j'ai quand même le passé à l'ombre brûlée oui vraiment je remonte pas trop avec mon noir l'idée c'est de de vous montrer comment faire c'est ici c'est du très vraiment très fin même chose de l'autre côté je le mets ici je le tiens un petit peu sur le bas juste pour approfondir légèrement les ondes et pour bien redéfinir tous les volumes et tous les linings personnellement je trouve que les ombrages maintenant sont bien alors vous voyez l'intérêt d'avoir passé un peu de recland au début donc c'est qu'on a quand même sur ces zones là que j'ai bien nettoyé un petit un petit rappel rougeâtre qui est pas désagréable du tout alors évidemment là il a quand même bien été effacé par les lavis suivants mais en tout cas ici c'est quelque chose qui me plaît bien alors je vais essayer de le conserver mais comme je vais encore beaucoup éclaircir ça va encore disparaître donc je peux toujours à la fin en remettre un peu si vous voulez un doré un peu plus rougeâtre vous pouvez très bien à n'importe quelle étape reprendre votre écland ou reprendre un lavis un peu rouge ou un peu orange et en remettre un petit peu là ce que je vais faire je vais reprendre la couleur de base donc mon rétributeur armor qui est toujours ici pour corriger les cafouillages notamment cette belle crotte pour parler poliment que j'ai fait ici et puis ici il ya des trucs pas jolis là le lining il est un peu épais donc je vais venir le retoucher tranquillement avec ma teinte de base je me remets droit je le dilue à peine un peu quand même bon la difficulté souvent avec les peintures métalliques c'est plus on dilue plus on obtient oui une soupe pas terrible où on commence à voir apparaître les petits pigments métalliques bon quand ça commence à faire ça c'est que vous êtes arrivé à la limite de dilution de la peinture donc ça sert à rien de chercher plus il faudra jouer sur la charge de votre pinceau et sur la pression que vous mettez sur votre pinceau pour gérer votre dégradé ça sert à rien d'espérer de diluer plus que ça parce que ça va cafouiller donc je le pose sur le haut je vais reprendre toutes les zones du haut vous voyez ici je le pose ici j'en enlève du pinceau je vais élargir un petit peu ma zone là je pose vraiment des voiles des voiles métalliques comme je le ferai avec un aéro j'essaie de reprendre cette arête si elle veut bien on a un premier passage on a la même chose de l'autre côté et puis bon il y a toute la partie bouillère ou sporadique pour ceux qui suivent donc on va venir éclaircir comme ça donc je le pose ici j'en enlève un peu je vais venir repartir comme ça et je tire toujours le pigment vous le voyez sur le haut de cette sorte de sphère puisque c'est là que je veux accumuler mes pigments métalliques les plus clairs pour vraiment avoir à la fin mon éclat métallique ça commence tout de suite à prendre forme bon là il y a vraiment une belle boulette donc elle va pas s'effacer en trois coups mais ça s'efface quand même progressivement alors évidemment je vais aussi reprendre toutes mes pointes c'est tout l'intérêt du métal c'est que même dans une zone sombre on peut avoir un truc métallique qui attire vraiment l'oeil et avec des éclats lumineux alors je repasserai sûrement un petit la vie quand même de réclande là dessus parce que là là ça fait un peu un peu flashouillate flashouillate pourquoi pas c'est le terme du jour je voulais dire flashouillasse bon c'était pas mieux vous voyez c'est un peu comme si je faisais un un mm un onde métallique métal parce que vraiment je dilue et j'y vais super progressivement donc faut pas partir du principe que le nomme c'est plus compliqué ou plus contrasté que le tmp on peut très bien faire des tmp super contrasté et assez complexe c'est pas c'est pas le métal du pauvre et le nomme c'est le truc des super champions vraiment vous pouvez faire des tmp super super convaincants super travaillés exactement comme du non métallique c'est plus une question de goût il ya des figurines je les imagine pas du tout en non métallique et d'autres que j'imagine pas du tout en tmp c'est vraiment c'est une question question de goût question de feeling alors c'est souvent orienté aussi par le box art c'est vrai que les figurines games workshop j'ai un peu plus de mal à les imaginer en non métallique parce que souvent les peintures studio qui sont très très jolies sont en tmp du coup j'ai parfois un peu plus de mal à me détacher de cette image là mais ça dépend j'en ai aussi fait en non métallique ou en tmp vraiment ça dépend de la pièce ça ça s'improvise totalement sur le moment je regarde une pièce et je l'imagine tout de suite en non métallique ou en tmp ça j'ai pas vraiment de lois ou de ou de règles universelles à vous confier vous le voyez ça commence vraiment à prendre forme là on commence à être pas mal sur cette partie du haut donc je vais juste retravailler cette partie du bas exactement de la même façon en tirant mon pigment en effaçant la cochonnerie qui est ici et on pourra ensuite éclaircir un petit peu plus maintenant que le rétributeur est de nouveau bien joli bien opaque ça illustre parfaitement quelque chose que je vous dis très très souvent et sur lequel j'insiste peut-être pas assez c'est l'importance vraiment capitale de bien repasser une couche opaque de votre base avant d'attaquer les éclaircissements je le dis à chaque fois à chaque fois pardon et là clairement c'est vraiment flagrant c'est à dire que là-haut j'ai juste mis 2-3 lavis en bas j'ai mis les lavis donc que j'ai en plus plus forcés dans les ombres et j'ai repassé mon rétributeur ici et vous voyez comme le rendu est totalement différent en haut on a quelque chose de très terne alors qu'ici on a quelque chose de vraiment très doré et qui marche très très bien c'est aussi une erreur que je constate très 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 souvent parmi mes élèves et ou mes abonnés ils passent leur base ils font un gros ombrage et ils éclaircissent tout de suite derrière et souvent ils me disent ouais je comprends pas je fais ta recette et pourtant mon résultat il est tout terne c'est pas du tout comme toi et bien la raison elle est vraiment toute simple et à chaque fois c'est la même ils ont oublié de repasser la base bien jolie avant d'attaquer les éclaircissements donc là pour le coup vraiment c'est flagrant là on a un doré qui marche super bien on pourrait limite s'arrêter déjà ici parce que ça fonctionne et là bah on a un truc ternasse pas jojo fin de parenthèse donc on va éclaircir avec de l'auric armor gold alors vous le voyez par rapport à ma base c'est effectivement bien plus clair et c'est un doré qui fonctionne bien il est là sur la palette bon ça va pas être bien compliqué la lampe continue à franchement bien éclaircir limite je pourrais dire que c'est fini et prendre la photo finale tellement la lampe reflète bien ce qu'il faut faire donc on va simplement s'atteler à faire la même chose donc on le dilue légèrement comme tout à l'heure alors je reprends cette arête mais de toute façon elle va se manger un éclaircissement ultime après il n'y a pas une grosse grosse différence vous le voyez entre le rétributeur et le auric donc on peut y aller on peut y aller gentiment je vais juste passer des voiles je suis même pas sûr qu'à la vidéo à la caméra vous allez voir une énorme différence je vais pas faire ça pendant trois heures juste je vous montre donc je vais réduire la zone d'éclaircissement ici alors qu'avec l'auric j'étais parti vous voyez la base entre les deux clous là haut et j'avais encore tiré un petit peu sur le bas alors que là pardon avec le rétributeur j'étais descendu alors que là avec l'auric je vais vraiment rester sur le haut en plus je vais reprendre tous les clous je vais reprendre ici toujours le même coup de pinceau vous voyez je tire mes pigments métalliques sur le haut de la surface bombée pour éclaircir le haut alors c'est typiquement le genre d'étape où quand on est sous la lampe c'est compliqué de voir ce qui se passe donc je vais faire plusieurs allers-retours je regarde sous la lampe où se place la lumière et vous voyez je regarde là sous le bureau voir si mes éclaircissements avec le auric se voient alors autant la caméra ça se voit pas du tout autant dès que je passe sous le bureau on voit beaucoup mieux les zones qui ont été travaillées donc c'est important quand on fait du TMP de faire ses allers-retours pour bien voir ce qu'on fait je vais reprendre tous les clous voilà là ça peut être une étape très très intéressante à filmer donc je vous l'épargne pour l'éclaircissement final vous avez maintenant plusieurs solutions très 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 souvent on va dire 9 fois sur 10 je... allez 10 fois sur 10 je termine mes métaux avec des peintures aéros je vous en ai déjà parlé dans le tuto sur le cuivre et puis sur la lame oxydée en fait les peintures aéros le gros avantage c'est que les pigments donc sont conçus pour passer à l'aéro donc ils sont plus fins et elles sont plus concentrées du coup en peinture elles sont plus concentrées les couleurs sont plus intenses que les peaux classiques donc c'est pour ça que je finis toujours mes métaux avec ça donc vous avez plusieurs choix si vous voulez y aller progressivement je vous conseille de partir sur l'or métallique donc Prince Auguste R ou Valero R c'est la même chose si vous voulez avoir un métal, un or un peu plus vieilli un peu plus terni vous voyez vous avez le laiton brillant toujours PAR qui est un peu verdâtre et du coup qui donne un côté antique qui personnellement me plaît beaucoup ça c'est une teinte que j'aime beaucoup alors précédemment j'utilisais ça ce vieux Shining Gold c'est une couleur que j'adore malheureusement ça c'est mon dernier pot alors que vraiment j'en étais de partout donc je suis un peu triste alors si par le plus heureux des hasards vous avez un pot comme ça qui traîne chez vous et qui vous sert pas là pour le coup faut vraiment pas hésiter à me contacter je serais plus que ravi de vous en débarrasser parce que celui-ci et ben je l'aime bien et j'en ai plus donc alors je le remplace par celui-ci je bricole mais si je retrouve celui-ci je vous ferai des gros 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 poutous donc option 1 option 2 là je vais faire l'option 3 à savoir toujours de la peinture métallique mais j'y vais directement en mode fifou avec de l'argent métallique tout simplement parce que l'étape précédente ce que je vous ai fait c'était pas super flagrant c'était pas très marqué parce qu'on a une plaque d'armure qui est quand même pas immense avec des volumes qui sont pas fortement marqués donc là je prends l'option un peu plus marquante un peu plus marquée pour que vous voyez bien ce qu'il se passe nous y voilà il est là haut donc là pour le coup je vais le diluer parce que c'est un peu couillu c'est un peu gourmand alors les peintures aéro c'est pareil elles sont déjà plus liquides que les peintures normales donc faut pas diluer comme un comme un porcinet il faut quand même en mettre un poil surtout quand on se la joue comme ça un peu fifou hop là je déplace un tout petit peu la lampe parce que je l'ai dans la tête et là c'est l'étape où je vais pas trop parler je vais peindre en apnée pour pas faire de bêtises vous le voyez sur l'arête là déjà ça a bien repris les petits clous si vous êtes trop généreux c'est vraiment pas grave c'est typiquement typiquement si ça blanchit trop votre or reprenez votre orique ou reprenez votre or métallique ou votre laiton repassez un glacis ou alors prenez carrément un jaune pétant comme ça vous voyez on peut très bien faire un glacis diriel yellow sur l'or pour lui redonner un peu de peps et un peu de jaune ça se bricole alors faut y aller généreux faut pas y aller généreux justement faut y aller très léger sinon ça va matifier fortement votre or et ce sera pas chouli donc là j'y vais léger 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 en mode flippette tirer mes pigments clairs sur le haut léger 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 et comme je vous le disais là je trouve ça un peu trop atténuer le côté doré je vais reprendre un peu de orique je vais repasser un petit coup comme ça voilà ensuite on va faire la bouboule du bas donc un petit machin au bout de la pointe vous voyez j'ai fleur à peine la pièce pour déposer vraiment très peu de pigments métalliques là l'idée c'est de faire un reflet final c'est pas de virer au blanc si j'appuie comme un bourrin là je tue tout mais juste en effleurant et en gérant la pression sur mon pinceau en fait je dépose très peu de pigments et du coup ça me permet d'avoir un contrôle nickel sur ce que je fais je peux aussi ces peintures métalliques comme elles sont bien ces peintures aéros pardon comme elles sont bien bien concentrées on peut aussi se permettre de faire quelques petits un peu de textures des petits battle damage à droite à gauche forcément avec une lampe directement au dessus on verra rien parce que ça crame le travail mais sur la table de jeu les petits éclats vous les verrez voilà vous voyez l'idée je vais juste faire ça sur toutes les pointes sur tous les clous et on sera au bout et nous voilà au bout de ce nouveau tuto comme annoncé vous voyez on a un TMP qui est très contrasté qui est bien travaillé avec des ombres qui descendent jusqu'au noir et des éclaircissements qui vont jusqu'à de l'argent métallique donc très très clair donc c'est vraiment comme si j'avais fait du non métallique je me suis un peu forcé à pousser les contrastes exactement comme sur un non métallique alors que vous l'avez vu à plusieurs reprises je vous l'ai dit à chaque fois en trichant entre guillemets avec la lampe j'aurais très bien pu m'arrêter avant mais dès qu'on se retire et qu'on regarde sans la lampe il n'y a plus rien donc il faut quand même travailler ces TMP pour que ce soit joli tout simplement l'avantage en fait je pense par rapport au non métallique c'est que si jamais les transitions ne sont pas parfaites sur le TMP comme on a une certaine brillance ça a tendance à atténuer les dégradés un peu moins réussis et ça a tendance à pardonner un peu plus facilement les erreurs mais voilà ça peut aussi vous permettre de vous décrisper un petit peu de vous décoincer et de vous pousser à vraiment pousser les effets sur le TMP parce que vous le voyez c'est pas très 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 compliqué ok cette vidéo c'était de nouveau une avant-première Patreon donc tous mes abonnés que je remercie une nouvelle fois chaudement tous mes abonnés l'ont déjà vu il y a deux mois donc je vous mets le lien ci-dessous si vous voulez venir faire un petit tour sur ma page pour voir ce que je propose merci beaucoup pour pouvoir regarder ce tuto comme d'habitude n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu un petit pouce vers le haut un petit commentaire un petit poutou un petit remerciement ça fait toujours du bien et important aussi si vous êtes abonné à la chaîne et que vous recevez pas les notifications des nouvelles vidéos c'est simplement parce que vous avez oublié de cocher la petite cloche la petite alarme située juste à côté de l'abonnement donc il suffit de cliquer sur cette petite cloche hounette et chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et bien vous serez averti encore merci je vous dis à très bientôt ciao ciao